Allons-y donc avec la première étape qui se trouve avec la préparation de l'espace de cours. Donc, on veut utiliser Modul en formation à distance, donc on veut avoir un espace sécurisé, privé pour pouvoir accompagner nos élèves dans leurs apprentissages. Il nous faut ce qu'on appelle dans le langage Modul, il nous faut un cours, c'est-à-dire un espace où on occupe le rôle d'enseignant, dans lequel on va pouvoir déposer des ressources, des activités et dans lequel les élèves pourront donc apprendre et nous transmettre leurs devoirs et tout. Cette première étape d'obtenir l'espace de cours, j'ai mis en place deux façons de procéder. Je suis donc connecté, je vais revenir sur la page d'accueil en cliquant sur le petit carré gris dans le coin supérieur gauche qui m'amène à la vue d'ensemble de mes cours. En ce moment, je ne suis inscrit qu'au Salon national des enseignants. Je veux donc me créer un nouveau cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la zone navigation. Donc, il y a un bloc dans le bas ici qui s'intitule navigation que vous voyez dans le coin ici. Et là, en ce moment, je suis sur ma page et à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur accueil du site. En allant sur accueil du site, je vois mes cours et en dessous, je vois catégorie de cours. Alors, la création d'un cours va se faire à partir d'un bouton qui est situé dans la catégorie divers. Donc, je vais dans la catégorie divers et dans le bas de la catégorie divers, je retrouverai un bouton « Demander la création d'un cours ». Et lorsque je clique sur ce bouton, ça m'amène sur un petit formulaire que je complète. Donc, quel est le nom complet que je veux donner au cours ? Quel est son nom abrégé ? Quel est le résumé du cours ? Quelle est la raison d'être de ce cours ? Et ensuite, information importante, pourquoi voulez-vous créer ce cours ? Et ça, c'est une information que l'administrateur de la plateforme Modul recevra. Une fois que le formulaire est complété, on clique sur « Demander la création d'un cours » et l'administrateur recevra une demande de création de cours qui l'autorisera à rapidement, habituellement. Une fois que l'espace de cours est créé, là, vous allez être en mesure d'entrer dans cet espace de cours pour créer des contenus à vos élèves. Première étape, donc, qui était la création d'un espace de cours. Alors, s'il est possible d'utiliser un espace de cours commun, parfois ça va être avantageux, parce que la formation à distance à Québec puis à Montréal, pour un cours donné, ça se ressemble un peu. Et il est possible de partager un espace de cours. Alors, si vous voulez, vous pourriez vous jumeler avec d'autres enseignants et utiliser un espace de cours commun. Et à ce moment, au lieu d'avoir à réinventer la roue, on peut être plusieurs à œuvrer à l'intérieur d'un même espace de cours. Pour procéder, il va falloir faire une recherche des cours, voir s'il n'y a pas un cours qui existe en formation à distance pour le cours que je veux offrir. Et ensuite de ça, avec l'administrateur, on peut voir s'il y a possibilité de travailler ensemble. L'idée est la suivante, c'est à l'intérieur de l'espace de cours, on va se créer des groupes et chaque enseignant aura un groupe à suivre, ce qui fait en sorte que les élèves de l'enseignant A n'embêteront pas l'enseignant B. Donc, il y a comme des sous-cours à l'intérieur même du cours et donc on peut travailler de façon indépendante à l'intérieur d'un même cours modeur.